Les ciseaux qui vont permettre d'ouvrir officiellement cette belle maison. Très bien. Alors, madame, allez-y. Alors la maison des sports, c'est un lieu magique qui permet aux bénévoles de se retrouver, d'échanger, de mutualiser leurs ressources. Ma venue, c'est un merveilleux moyen de leur dire merci. Derrière l'image de la grande championne, c'est le mouvement des sportifs qui leur disaient merci. Donc voilà, c'est un joli clin d'œil. Et si on garde, vous êtes prêts ? Allez. Alors, Maxime est en train de prendre une leçon avec un maître d'armes. Donc c'est un entraînement particulier où le maître d'armes fait travailler une séquence d'enchaînement spécifique. Jusqu'à ce qu'il réussisse, il augmente progressivement la difficulté. Mais en fait, c'est une sorte de simulacre de match. C'est pour l'entraîner, à gérer, à travailler des attaques, sans qu'il y ait de riposte ou qu'il ait à réfléchir sur le jeu de l'adversaire. Donc en fait, il faut vraiment aller chercher. Tu sais qu'il ne va pas, mais il faut que ce geste-là, il le fasse. Donc tu dois aller chercher la main. Lorsqu'on passe dans un lieu où il y a de l'esprit, mais quelque part aussi, c'est un bon moyen de rester à proximité, d'échanger. Quelque part, si ça peut permettre de faire continuer à mûrir des rêves, c'est très important. Et comme ça, je me dis, qui c'est, en faisant des tours, peut-être que dans dix ans, c'est eux qui me signeront des autographes. Donc voilà, c'est un échange de bons procédés, mais c'est un moment très sympathique. Moi, j'ai trouvé ça bien, parce qu'il y avait Laura Flessel, c'est la première fois que j'en vois. Je trouvais ça assez sympa, parce que nous, on venait là pour visiter le conseil général. Et puis en arrivant, on nous a dit qu'on allait voir Laura Flessel, donc j'ai trouvé ça très bien. J'aime beaucoup le sport, donc je trouve ça très bien. C'est avec plaisir que je reviendrai, parce que là, je vais rater mon train. C'est avec plaisir.